Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le livre surnaturel de E.J. Swan aux éditions Incepcio. Et donc je vais vous faire un résumé d'abord. C'est un livre qui est assez gros, vous le voyez. Et c'est l'histoire en fait d'une jeune fille, Evalina, qui un jour, lorsqu'elle rentre chez elle, avec sa meilleure amie Mélodie, va découvrir ses parents morts, assassinés avec une sorte de trident, c'est une fourche à trois piques, enfoncée dans le torse. Sa petite sœur a disparu et la maison est en flammes. Elle est prisonnière des flammes, elle ne sait pas comment sortir, quand soudain, en sautant par la fenêtre, elle se coince sur une gouttière, et c'est là que deux personnes vont venir la sauver, un garçon et une fille. Elle s'évanouit, et quand elle se réveille, elle est en leur compagnie, sauf qu'ils ont des yeux rouges. Et c'est là qu'elle apprend qu'elle vient d'un autre monde, qu'elle doit les suivre, qu'elle est une sœur naturelle. Et dans ce monde-là, on apprend qu'il y a un méchant, comme dans pas mal de livres, et qu'il crée des démons, des démons qui tuent, et des sœurs naturelles, au nombre de cinq, sont censés sauver la planète en tuant le démon. Donc c'est l'histoire de leur quête, et du combat contre ce démon, de trouver qui il est. Parce que ce démon, la sorcière, la méchante, était censée être morte depuis très longtemps, et ne pas avoir d'enfant. Donc maintenant je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Ce livre, il a été découvert sur Wattpad, une plateforme d'écriture. Et ça fait environ un an que je l'avais déjà lue, sur Wattpad, j'avais trouvé le style léger. Les phrases, elles n'étaient pas très complexes, les descriptions, pareil. C'était « la maison est verte avec des volets bleus ». Donc oui, d'accord, ça pourrait être un peu plus poussé. Les types de dialogues, ça j'avais apprécié, parce qu'il y avait quand même des descriptions sur ce qu'ils ressentaient, comment ils parlaient. Après, le monde surnaturel, il pourrait être retravaillé, parce que, que ça soit dans l'ancienne version ou dans celle édité, j'ai trouvé qu'il y avait quand même du travail qui avait été fait sur le texte, les personnages, le déroulement de l'histoire, mais ça aurait pu être plus approfondi. Parce que, comme sur Wattpad, on lit pas mal de romances qui sont clichés, c'est-à-dire avec des situations précises, comme le garçon qui tombe amoureux de la fille, la fille qui a perdu ses parents, c'est ce que j'ai retrouvé dans le livre, j'ai retrouvé les gros clichés de Wattpad, ce qui arrive. Donc, ça gâche un peu le roman, parce que je m'attendais déjà à la fin, je savais ce qui allait commencer à se terminer, voilà. Et sinon, moi je trouve que je l'ai lu à un âge, peut-être j'étais trop âgée pour le livre, parce que si j'avais été plus jeune, je l'aurais peut-être mieux apprécié, vu que maintenant j'ai une autre opinion de comment doivent être les livres, surtout ceux sur Wattpad. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501